Ils s'écrivent... Ce serait inapproprié pour moi d'endosser publiquement le projet d'une compagnie en particulier. Le plus grand soin est nécessaire pour que cette information ne soit pas divulguée. Et ces gens ne sont pas n'importe qui, ni au Japon, ni ici. Le 20e premier ministre du Canada. Ils semblent entretenir leur contact au sommet du pouvoir. Bonne nouvelle. Les libéraux sont de retour. C'est un projet secret que nous allons maintenant révéler publiquement. Une source nous a remis une série de courriels échangés en 2019 et 2020. Un dépôt géologique en profondeur. Des combustibles nucléaires usés. Un projet secret de site de stockage de déchets nucléaires, ici au Canada, qui se discute entre hommes d'affaires canadiens, américains et japonais, à l'insu des premiers concernés. Vous. La série de courriels révèle des échanges entre plusieurs personnes qui s'écrivent en anglais. Pour bien comprendre, il faut les lire attentivement. La référence aux déchets nucléaires capte immédiatement notre attention. Spontanément, les cinq questions classiques du journalisme se bousculent dans notre tête. Qui? Quand? Où? Pourquoi? Mais commençons par la base. Le quoi. Nous allons au département des sciences de la Terre et de l'environnement de l'Université d'Ottawa rencontrer le professeur Ian Clark. Il peut certainement nous renseigner sur des termes qui reviennent dans les courriels. Yeah. Beautiful. Quand on parle dans mes documents de Deep Geological Repository, ce sont les termes que je lis dans les documents, de quoi on parle exactement? C'est vraiment comme une mine avec un puits en profondeur et des galeries qui sortent en profondeur pour avoir d'espace vraiment pour stocker des déchets nucléaires. La Finlande a déjà un site de ce genre, une méthode plus sécuritaire que d'autres, selon plusieurs scientifiques, pour disposer des déchets très radioactifs. Le Canada a aussi un projet En Marche, en Ontario, qui a fait l'objet d'un reportage de nos collègues de Découverte. Ça, c'est le combustible qui alimente les centrales nucléaires. Cette grappe n'est pas radioactive. Mais lorsqu'elle sera placée dans une centrale, elle deviendra un déchet qui demeurera radioactif pendant des centaines de milliers d'années. Au Canada, on veut construire un tombeau nucléaire pour enterrer 5 millions de ces grappes. Mais le projet discuté dans les courriels que nous avons obtenus n'est pas celui dont on débat publiquement en Ontario. C'est ailleurs. Mais où? Les Japonais sont très intéressés par un dépôt géologique en profondeur dans le bouclier pré-cambrien au Canada. Pourquoi cela intéresse-t-il des Japonais? D'où viendraient ces déchets qu'on veut stocker quelque part dans le bouclier canadien? Creusons de ce côté-là. Bonjour, Philippe. Bonjour, Marimaud. Philippe Messmer, journaliste à Tokyo, connaît bien la situation des déchets nucléaires au Japon, 10 ans après la catastrophe de Fukushima, où trois réacteurs ont fondu à la suite d'un grave tsunami. Le Japon, avant Fukushima, avait 54 réacteurs en fonction, ce qui veut dire qu'il y a une consommation de combustible nucléaire qui est importante et qui se traduit par la production de déchets. Alors, c'est un très, très gros problème. Surtout qu'en plus, il y a 21 réacteurs qui vont être démantelés dans les années qui viennent ici. Il semble qu'entreposer des déchets radioactifs sous terre n'est pas simple au Japon. Mais le problème, c'est que, comme tu le sais, les Japon, c'est une terre sismique, donc une terre qui bouge beaucoup et donc il y a beaucoup de problèmes pour déterminer un site idéal. Donc, la question du stockage des déchets se pose pour les Japonais. Et dans les courriels, nous trouvons cet extrait où un homme politique canadien très connu dit aux Japonais que le Canada pourrait offrir une solution à leur problème de déchets nucléaires. J'ai confiance que des Canadiens tournés vers l'avenir sauront utiliser les ressources nécessaires pour la réalisation d'un dépôt de portée mondial pour la livraison et le stockage sécuritaire des combustibles nucléaires usés. On comprend maintenant pourquoi ils s'écrivent. Leur plan de match, c'est d'importer des déchets nucléaires japonais pour les stocker ici au Canada pour toujours. Ah, si ça se faisait, ça serait sensationnel parce que ça ne s'est jamais fait et il y a de bonnes raisons pourquoi ça ne s'est pas fait. Basé à Paris, Michael Schneider est un consultant indépendant en énergie nucléaire. Son expertise est recherchée partout dans le monde, tant par les universités, les entreprises que les gouvernements. D'une part, c'est des matières extrêmement radioactives, donc extrêmement dangereuses. Pour donner une idée, à un mètre de distance, si un combustible irradié n'est pas protégé, la dose létale pour un humain, c'est en moins d'une minute. À notre demande, il a lu les courriels que nous avons obtenus. La première réaction a été une stupéfaction à quel point des gens extrêmement haut placés se rassemblent dans une espèce de conspiration incroyable. Une conspiration clairement destinée à garder au secret un plan et de le faire avancer suffisamment loin pour confronter les décideurs avec des faits accomplis. Pour Michael Schneider, ce genre de projet doit être mené par des gouvernements. C'est par définition des questions qui doivent être gérées dans l'intérêt public et en aucun cas dans l'intérêt de quelque société privée que ce soit. Donc, c'est déjà la démarche en soi qui est extrêmement problématique par l'origine de cette démarche. Et nous voici à la question du qui. Qui sont ces gens qui s'écrivent à propos de ce projet? Sont-ils sérieux et capables de le mener à bien? D'abord, il y a un ancien premier ministre canadien dont on vous parlera plus tard. Et les autres? Le cerveau scientifique de l'opération est un Américain du nom de Tim Frazier. C'est quelqu'un qui a une position très élevée actuellement. Il est vice-président de G.I. Hitachi. Il est quelqu'un qui a un passé de haut responsable du ministère de l'énergie, du département de l'énergie aux États-Unis. Parmi les personnes impliquées dont j'ai connaissance, c'est l'homme-clé. En parallèle de son emploi chez G.I. Hitachi, Tim Frazier est l'un des principaux actionnaires de TerraVolt, l'entreprise impliquée dans le projet secret. Le site Internet tout aussi secret est bloqué par un mot de passe. Nous l'avons contacté, il a refusé de nous parler. On découvre aussi dans les courriels son partenaire, l'homme d'affaires montréalais Albert Barbucci. On l'appelle pour en savoir davantage. Non, je peux vous arrêter tout de suite parce que vous parlez d'un projet, c'est pas un projet, pas du tout. Il n'y a même pas un dossier sur le projet. Pas de dossier, mais plusieurs courriels envoyés à des Japonais. Des noms que nous ne connaissons pas, alors nous demandons l'aide de notre collaborateur à Tokyo. Je pense que Takuya Hattori est vraiment important. Takuya Hattori a siégé au Conseil japonais de gestion des déchets nucléaires. C'est vraiment quelqu'un de très, très, très important dans le monde, dans ce qu'on appelle le village nucléaire ici. L'autre nom qui revient souvent dans les courriels est celui d'Isafumi Koga, à la tête d'une grande société de relations publiques japonaises. M. Koga aussi, il est très important par sa position et puis parce qu'il est aussi un homme de réseau, un homme relativement secret qui connaît beaucoup de monde. Là, on a, avec ces deux personnalités, on a vraiment deux acteurs importants des réseaux politico-industriels du Japon. Il n'y a absolument aucune question que les Japonais impliqués dans ce plan secret sont des gens de haut profil. Maintenant qu'on sait qui parle dans les courriels, il faut trouver où précisément ils veulent faire ce projet. On trouve la réponse dans la lettre de l'ancien premier ministre canadien. Le granit sec du Labrador serait parfait pour cette utilisation. Bingo! Labrador. Mais Albert Barbucci l'a nié dans notre conversation qui s'est poursuivi en anglais. Il pourrait y avoir quelque part, parce qu'il n'y a pas de site. Pas d'intérêt particulier pour Terre-Neuve. Pourtant, voici Dwight Ball, qui a été premier ministre de la province jusqu'à l'an dernier. À ses côtés, son chef de cabinet, Greg Mercer. Avant la politique, il était lobbyiste pour plusieurs compagnies, dont une qui nous intéresse particulièrement, nous a appris notre collègue de CBC à Saint-Jean, Peter Cowan. La compagnie qui a attiré toute l'attention, c'était Tata Steel, parce qu'ils sont très impliqués avec le gouvernement. Mais Greg Mercer travaillait aussi pour de plus petites compagnies, comme TerraVolt. TerraVolt, c'est la compagnie de Tim Frazier pour le site de stockage de déchets nucléaires. Ils avaient donc un lobbyiste dans le bureau du premier ministre de Terre-Neuve et Labrador. Et contrairement à ce que nous a dit Albert Barbucci, la politique de cette province semble clé dans leur projet. Il écrit à ses partenaires japonais qu'ils y sont encore bien branchés. Cher Shuji-san, comme vous le savez peut-être, le premier ministre Baal a annoncé qu'il va démissionner et qu'un nouveau chef sera nommé le 3 août. Cela dit, nous prévoyons rester en contact avec le premier ministre Baal, de sorte que la transition devrait se faire en douceur. Une transition politique en douceur pour servir leurs intérêts. Mais ils ont un atout bien plus important dans leur jeu. Un homme dont on vante les contacts. Et c'est ainsi que cette enquête sur un site de stockage de déchets nucléaires nous a menés tout droit dans le salon, chez Jean Chrétien. Accepter des déchets nucléaires à l'étranger, ça veut dire importer des déchets pour toujours au Canada. C'est pour toujours. Bien oui, mais ils s'en vont dans le sous-sol. Puis c'est pas grave aux Labrador. C'est pas mal mieux qu'à Montréal. Revenons au point de départ de cette enquête, les courriels. Après l'étonnante découverte d'un projet inédit pour enfouir des déchets nucléaires étrangers au Canada, on a eu une deuxième surprise. La présence de Jean Chrétien. Et dans notre démarche, on a eu une troisième surprise. C'est que Jean Chrétien a accepté de nous donner une entrevue. Vous allez voir que c'était pas parti pour ça. Nous avons appelé Jean Chrétien pour la première fois, fin février. Oui, bonjour. Madame Denis, c'est Jean Chrétien. Jean Chrétien est copié dans certains courriels que nous avons obtenus et on parle de lui dans plusieurs autres. Le projet en tant que tel, c'est quoi? Ah, bien, je sais pas, moi, là. Je ne suis qu'un avocat et je veux pas... On va consulter là-dedans. D'accord. Parlons à Albert Barbucci, l'un des responsables, pour éclaircir le rôle de Jean Chrétien. Est-ce que le monsieur Chrétien est-il involvée? Non. Il n'est pas involvée. Je pense que nous avons eu probablement 20 minutes de conversation. Certains peuvent faire beaucoup de choses en 20 minutes, comme concrétiser une longue lettre de Jean Chrétien au potentiel partenaire japonais du projet. Est-ce que vous avez parlé à des Japonais qui sont engagés dans ce projet? Non. Je ne savais même pas qu'il y avait des Japonais là-dedans. Selon les courriels, Jean Chrétien a pris une part beaucoup plus active qu'il l'a d'abord dit ou qu'il souhaite l'admettre Albert Barbucci. Oui, on a une copie de la lettre que Jean Chrétien a signée il y a moins de 18 mois à l'attention d'un haut dirigeant d'une compagnie japonaise de relations publiques. Au cours de mes plus de 40 ans au sein du gouvernement et dans la vie publique, j'ai cultivé un vif intérêt pour tous les aspects de l'énergie nucléaire. Jean Chrétien plaide pour faire du Canada une destination permanente pour les déchets nucléaires de partout dans le monde. Bien qu'il serait inapproprié pour moi à ce stade-ci d'endosser le projet d'une entreprise en particulier, j'ai toujours été publiquement favorable à l'énergie nucléaire et au concept d'un dépôt géologique en profondeur dans le nord-est du Canada. Nous avons fait lire cette lettre par Michael Schneider, consultant international en énergie nucléaire. Ce que je trouve incroyablement scandaleux, c'est que quelqu'un avec ce profil-là utilise son nom pour ouvrir des portes pour un projet qui est totalement clandestin, un projet en dehors de tout contrôle public. On a aussi consulté le professeur de sciences politiques, Denis Saint-Martin. Dans ma recherche et avec d'autres, on appelle ça la politique silencieuse. Donc ça, ça se fait exactement comme décrit dans les courriels. Clairement, ce n'était pas dans leur plan de parler publiquement de leur projet maintenant. Eux, ils auront eu le temps d'aligner leurs pions pendant 3, 4, 10 ans. Donc ils vont aller s'en chercher des Autochtones favorables à leur projet. Ils vont aller chercher des certifications de Greenpeace ou d'autres organismes mondiaux qui vont dire que c'est beau. Puis que oui, c'est dans l'intérêt national canadien et c'est dans l'intérêt mondial de le faire. On tente une dernière fois d'en savoir plus. On rappelle Jean Chrétien pour lui dire qu'on a sa lettre. C'est à ce moment-là qu'à notre grande surprise, le plan de match change. Il nous invite chez lui pour nous accorder une entrevue. Je n'ai pas eu de tremblement de terre qu'on sache au Labrador. C'est un roc extrêmement dur. Alors l'idée, c'est de faire des forages et d'aller déposer les déchets nucléaires à 5 000 pièces dans le sol. Et nous, le Canada, on était les vendeurs d'uranium. C'est-à-dire qu'on a profité de ce problème-là parce qu'on a vendu l'uranium. Alors, on aurait une responsabilité d'aider à régler le problème. Des déchets qui pourraient venir du Japon et même d'ailleurs. Le Canada vend de l'uranium à travers le monde. Comprenez-vous, il y a quelques pays que ce soit. Alors que s'il y en a qui veulent aller là et qu'ils veulent payer pour, bien, ils ne paieront pas. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean Chrétien a été premier ministre du Canada pendant 10 ans jusqu'en 2003. Depuis lors, il travaille dans des grands cabinets d'avocats. Présentement, il est chez Dentons, mais dans la lettre, il ne signe pas comme avocat. C'est qui, M. Koga, qui vous écrit? Peu importe. OK, mais... Le bureau m'a demandé si j'enverrais une lettre. J'ai dit oui, préparez-le à la lettre. Je l'ai lue et je l'ai signée. Vous signez à titre d'ancien premier ministre. Quel message s'envoie à ça? Écoutez, écoutez, je ne savais pas que ça a écrit comme ça. Je ne me rappelle pas que j'avais pas remarqué. J'ai signé, j'ai lu la lettre et je n'avais pas remarqué ça. C'est la première fois que c'est... C'est l'avocat qui a écrit la lettre qui a mis ça là. Vous pensez que ça n'a rien à voir avec votre statut d'ancien premier ministre? Non, c'est mes connaissances que je vends. C'est un peu un abus de votre titre, vous trouvez? C'est un abus, oui. Mais quand vous l'avez fait, il l'a envoyé. C'est une erreur de jugement. Selon Jean Chrétien, c'est un avocat de son cabinet, Terry Didus, qui a commis cette erreur. Didus est responsable du dossier d'Albert Barbucci et de Tim Frazier chez Dentons. Il n'a pas souhaité commenter. Nous avons un autre courriel où il se réjouit de la réélection de Justin Trudeau en octobre 2019. Il écrit « Good news, liberals back. » C'est vrai. « Better news, Jean, ça c'est vous, has now been appointed by Justin Trudeau as his trusted advisor. » C'est faux. « In essence, Jean will be private to all major policy decisions going forward. » Non, mais c'est pas vrai, madame. Mais pourquoi il écrit ça? « Ben oui, mais allez lui demander. » « Mais on fait le commerce de vos accès au pouvoir. » « Ben écoutez, qu'il fasse celui qui le fait. Si il dit « je suis un bonhomme », bien s'il vous dit que c'est moi qui mène le gouvernement, il a tort. » Mais on pourrait penser le contraire. Regardez bien ces images tournées au Parlement en novembre 2019, quelques jours après le courriel triomphant annonçant la réélection des libéraux. Les journalistes font le pied de grue à l'extérieur de la salle où le premier ministre Justin Trudeau tient son premier conseil des ministres. Soudain, les journalistes se déplacent. Ils ont reconnu Jean Chrétien, qui s'éloigne dans un corridor. « Qu'est-ce que vous êtes venu faire? » « Non, non, je suis venu, j'avais quelqu'un à rencontrer, mais je ne sais pas qui je vais rencontrer. » « Premier ministre? » « Je ne sais pas, je ne pense pas. » « Vous n'êtes pas venu pour voir M. Trudeau? » « Non. » Puis, ils traversent les journalistes et entrent par la grande porte, là où se tient la réunion des ministres. M. Chrétien, le but de ma question, c'est que les journalistes vous demandent qui vous venez rencontrer et vous dites « je ne le sais pas. » « Non, non. » On apprend que vous travaillez pour des projets comme ça, comme un projet de site de stockage de déchets nucléaires. En avez-vous parlé à quelqu'un au gouvernement de ce projet-là? « Non, je n'ai pas parlé au premier ministre de tout ça. Puis, je n'ai pas l'intention de lui en parler du tout non plus. Je ne fais pas de la baie pour de personne. » « Pas au premier ministre, mais à d'autres personnes qui peuvent faire vous aider. » « Non, non, non. » « D'ailleurs, il n'y a pas de dossier vis-à-vis du gouvernement à date. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de projet. Le projet n'est même pas ficelé. » « Vous ne faites pas de lobbying? » « Non. » « Vous ne parlez jamais des projets des clients à des personnes qui sont en autorité? » « Non. » « Vous ne l'avez jamais fait? » « Non. Non, je ne fais pas de lobbying. » « Pourquoi? » « Parce que je ne veux pas faire de lobbying. » « Ça ne m'intéresse pas d'aller parler aux fonctionnaires. » « J'en ai aussi vu des fonctionnaires dans ma vie, 40 ans. » « J'ai mon quota. » « J'organiserai et participerai à des discussions au Canada, dans ces provinces et dans des pays potentiellement partenaires pour faire avancer le projet d'un dépôt en profondeur dans le nord-est canadien. » « Qu'est-ce que vous dites aux Japonais que vous allez faire? » « Je veux dire que le projet... » « Je travaille pour le projet. » « Et je veux dire que je m'intéresse à ce projet-là. » « Je veux que ça marche. » « Et dans ce temps-là, il y aura des discussions. » « Et si je peux participer, je participerai. » Isafoumi Koga a répondu à Jean Chrétien. « Je suis tout à fait disposé à travailler avec vous. J'ai été réellement impressionné par votre noble idée et par votre proposition visionnaire. » Une longue lettre qui se conclut ainsi. « En terminant, il me fait plaisir d'accepter votre invitation à une réunion du groupe de travail à Montréal ou à Ottawa en novembre. » Mais Isafoumi Koga souligne le caractère secret de leur discussion. « Le plus grand soin est nécessaire pour que cette information ne soit pas divulguée. » Mais les déchets qui sont enterrés, ils ne disparaissent pas. Ils vont être là dans 1 000 ans, madame. 10 000 ans. 10 000 ans. Eh bien, il y aura peut-être un problème dans 10 000 ans. On laissera aux politiciens de cette époque-là à le régler. Vous ne travaillez pas sur quelque chose de bien solide. C'est plutôt des associations que des vérités. Ce n'est pas très professionnel. Mais moi, je pense que parler d'un projet secret de site de stockage de déchets nucléaires, M. Chrétien, c'est très d'intérêt public. Je pense que c'est d'un autre intérêt public. Oui, j'ai répondu à vos questions. Mais il n'y a rien de sinistre là-dedans. Quand vous voyez votre avocat en est tenu au secret professionnel, vous ne connaissez pas ça. Combien de dossiers controversés avancent discrètement sous le sceau du secret professionnel? Pour ce qui est du site de stockage de déchets nucléaires, le débat pourra se poursuivre en public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501